Yo les gars, bienvenue sur ma nouvelle vidéo et bonne année. Aujourd'hui on est le 1er janvier Donc j'espère que tout ce que vous souhaitez va se réaliser pour vous durant cette année. Alors aujourd'hui on va commencer avec Catherine Genovese et à ce qu'il paraissait à cause ou grâce à ce cas, cet événement qu'on a créé le numéro 9-1-1. Mais avant de commencer j'ai une question à vous poser Catherine Genovese surnommée Kitty est une jeune femme âgée de 28 ans qui habite à Broufine avec ses quatre frères et soeurs et ses parents jusqu'à l'âge de 19 ans où ses parents et ses frères et soeurs de ménage dans le Connecticut suite à de nombreux problèmes. En 1963 Catherine rencontre Marianne, sa femme avec qui elle emménage dans le Queens où elle devient responsable de bar où elle est très appréciée par les clients. Un soir de fermeture comme les autres à 3 heures du matin Catherine rejoint sa voiture et rentre chez elle sauf qu'elle s'arrête à un feu rouge ou sur le bas côté et garer Winston Moseley, un jeune homme afro-américain âgé de 29 ans qui cherche une proie, une proie facile et une proie qui ne se défend pas. Il se mit à la suivre jusqu'au parking situé à 30 mètres de chez elle où elle a l'habitude de se garer. Elle descendit de sa voiture et commença à la verrouiller jusqu'à ce qu'elle sente une présence masculine et dangereuse derrière elle. Elle se mit à courir jusqu'à une librairie où elle se fit rattraper par Winston et il l'assina de coup de couteau dans le dos. Sauf qu'heureusement pour elle, un voisin qui l'avait entendu s'écrit se mit à aider Winston et elle se mit à prendre la fuite jusqu'à sa voiture où il alla déplacer sa voiture juste un peu plus loin en fait. Il ne rentrait pas chez lui ou il ne partait pas. Il voulait absolument la tuer ce soir-là et finir le travail. Pendant ce temps, Catherine essaie de rentrer chez elle. Sauf que dans son bâtiment, en fait au rez-de-chaussi, il y a des commerces donc du coup tous les habitants sont obligés de passer à l'arrière du bâtiment dans une ruelle pour accéder aux appartements. Il y a plusieurs témoignages de voisins qui ont dit, qui ont avoué avoir vu Winston revenir à la charge parce qu'il avait juste changé de chapeau en fait. Il avait un bonnet avant, il l'a changé, il a pris un chapeau avec des bords larges pour qu'on ne le reconnaisse pas. Mais tout le monde avait vu où il avait guéri sa voiture. Enfin bref, il revient à la charge et a retrouvé la trace de Catherine grâce aux traces de sang laissées par terre. Catherine, elle, est arrivée au hall de son appartement. Elle s'était mise sur le dos parce qu'elle se sentait insécurité. Elle pensait que les voisins, étant alarmés par ses cris, avaient appelé la police ou au moins les pompiers. Sauf que non, aucun voisin n'avait appelé la police ou même les pompiers. Elle attendit, elle attendit et la porte s'ouvrit. Elle pensait que c'était les pompiers qui venaient la s'ouvrir. Sauf que non, c'était Winston qui revenait à la charge. Il lui assédit neuf coups de couteau, dont un à la gauche, pour qu'elle arrête de crier. Et à ce moment-là, tenez-vous bien. La voici la plus proche de Catherine, en fait, au niveau du palier, alertée par les bruits, plus tôt, était allée se rendormir. Elle pensait que c'était juste des chats dehors, ou une histoire comme ça en fait. Sauf que le voisin, c'est assez drôle quand même, parce qu'un homme était présent à ce moment-là dans la cage d'escalier. Il est rentré chez lui, il a fermé sa porte à clé, et il a appelé sa petite amie pour lui demander conseil. La petite amie en question lui a dit de ne pas se mélanger. Il a raccroché, mais il avait quand même un sentiment de culpabilité. Tu m'étonnes. Il appela la voisine de Catherine, qui était la plus proche d'elle, et elle, une femme, appela les pompiers, elle appela la police, et elle alla aider Catherine. Heureusement pour elle, Winston était déjà repartie, et avait laissé Catherine inconsciente, allongée par terre. Heureusement, Catherine n'était pas morte. Elle attendit les pompiers qui sont arrivés 5 minutes après, mais malheureusement, Catherine décida juste avant l'arrivée aux urgences. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas seulement agressé Catherine, il l'a aussi volé, et il l'a violé. À l'arrivée de la police, la police interrogea, bien sûr, tout le voisinage. Alors, là aussi, c'est assez spécial, puisque un couple avoue avoir participé à toute la scène, toute l'agression. C'est-à-dire, l'agression devant la librairie, et l'agression dans la cage d'escalier. Sauf que la dame a jugé bon de dire à son mari de ne pas intervenir, puisqu'elle avait peur qu'il soit blessé. Un autre voisin jugea bon de dire qu'il faisait trop froid pour sortir dehors, donc il ne pouvait pas aller aider. Et un dernier voisin avoue avoir augmenté le son de sa radio pour ne pas entendre les cris de Catherine. Franchement, vous feriez quoi, vous ? Vous serez allé l'aider ou vous serez resté là comme d'autres voisins ? Une enquête a été lancée, et il retrouve le coupable quelques jours après, puisqu'il essaie de cambrioler une villa. Grâce au voisin de la villa, qui a alerté la police, et qui avait débranché les câbles d'alimentation de la voiture de Winston. Donc, ils ont pu l'arrêter. Alors, il s'avère que Winston n'était pas du tout honte d'avoir tué Catherine. Il l'a tout de suite avoué, et il a même avoué, sans qu'on ne lui demande, qu'il avait déjà tué trois femmes précédemment. Il fut condamné à la peine capitale, sauf qu'il fait appel à chaque fois. Et au final, il plaida la schizophrénie. Donc, on lui donna seulement la perpétuité. Vous aurez, en tant que juge, vous aurez donné quelle peine en fait ? Parce que tout le monde était révolté, qu'on lui donna seulement la peine à perpétuité, et pas la peine capitale en fait. Donc, voilà, vous aurez fait quoi ? Vous aurez réagi comment ? Et en fait, il est mort à l'âge de 81 ans, donc il n'a pas fait toute sa peine. Voilà, ce sera tout pour moi. Bye, les gars !